... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois d'avril. Je ne sais pas si je vais inclure mes e-books dans celui-ci, parce que j'ai quand même déjà 13 livres à vous présenter. Voilà, je ne les ai pas tous achetés, pas tous, il y en a certains qu'on m'a offert. Voilà, donc je vous montre tout ça, tout est mélangé, mais comme d'habitude tout est fait à l'arrache. Bibou est à la sieste, j'espère qu'il ne va pas se réveiller. Mais voilà, tout est à l'arrache, je vais filmer comme je peux. Dès que j'ai un petit peu de temps, je... Avant de l'emmener chez Pupi-Mamie et d'aller bosser, je me dépêche. Alors, à Emmaüs, j'ai trouvé Pretties de Scott Westerfield, l'édition Pocket Jeunesse. Donc, c'est le tome 2 de la saga aux 5 tomes. Donc, je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Je n'aurai plus qu'à trouver les autres en occasion sur Momox ou sur Momox, parce qu'après, c'est mon mystère, c'est fini. Mais voilà. Donc, très contente, il est en bon état. Et c'était dans ma wishlist. Donc, j'ai pris. Ensuite, toujours une saga qui était dans ma wishlist. Donc, Vampire City aux éditions Lille de Poche. Donc, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2. Donc, un Emmaüs. Ils ne sont même pas coordonnés. Enfin, ce n'est pas terrible dans la bibliothèque. Mais bon, je vais les lire et je pense que je la rendrai. Voilà. Ensuite, Doudou m'a proposé de choisir un livre. Donc, je me suis pris Beautiful de Christina Lorraine aux éditions Hugo Romand Collection New Women. Voilà, j'ai hésité entre celui-ci et La Promesse. Mais bon, je me suis dit, écoute, tu as raison d'écouter ton cœur. Donc, voilà, la raison à parler. J'ai pris Beautiful pour enfin terminer une saga. Il me reste les deux derniers temps de cette saga à lire. Donc, il va falloir que je le fasse au plus vite. Il fait quand même plus de 430 pages. Donc, voilà. Mais il va falloir que je me lance et que je la finisse cette année celle-ci. Il n'y a pas. Ensuite, à Emmaüs, j'ai trouvé un tome qui me manquait. Donc, de Mélissa Delacruz. Donc, Le Baiser du Vampire. Je ne sais plus quel numéro le tome. Quel tome, je ne sais plus. Ça peut arriver. Un petit mot, voilà. Mais ce n'est pas pour moi. Mais bon, on lui avait offert pour son anniversaire. Elle les a donnés. Ce n'est pas bien. Mais je ne sais pas lequel tome c'est. Ce n'est pas écrit. Ce n'est jamais écrit. C'est ça qui est dommage. Il devrait mettre quand même un. Alors... Je pense que c'est le troisième. Peut-être le troisième. Mais bon, il m'en manque un. Et c'est celui-ci. Donc, c'est cool. Je ne sais pas s'il n'en manque peut-être pas un autre. Mais bon. J'en ai beaucoup, beaucoup de... Voilà. La saga est quasiment complète. Donc, je suis très, très contente. Il est un peu abîmé là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, celle-ci, je vais pouvoir la commencer bientôt. Faudrait. Je vais pouvoir la mettre à côté au-dessus. Ensuite, toujours aimé, j'ai trouvé encore une autre saga. Audition Pocket Jeunesse. Donc, ce n'est pas le même auteur que la saga Pretties. Donc, de Scott Westerfield. Donc, c'est Midnighters. Voilà. Et comme ceci. Ce n'est pas la première fois que je l'ai voyée. Mais voilà. Je le prends, je ne le prends pas. Il n'est pas très, très bien noté. Mais... Voilà. Et ce n'est pas le premier, il me semble. Le long... Le jour... C'est le tome 3, celui-ci. Donc, voilà. J'en ai deux à trouver. Mais voilà. Ça me tentait quand même. Pour changer un peu des romances. Ensuite, j'ai trouvé Mariée à tout prix de Joan Weaves. Donc, aux éditions Milady. Romance. Toujours Emmaüs. Euh... J'ai un marque-page. Il n'est pas fini. Pas fini. Donc, vous verrez ça. Une petite romance. Ça va bien passer pour l'été. Je me suis aussi trouvé 3 romans en un. Donc, aux éditions Harlequin. Les Mariés de Noël. Donc, vous avez 3... 3... Je pense que c'est des nouvelles. Voilà. Un Noël inoubliable. De Ellen Brooks. Ou Brooks. Pardon. mariée sous les guillis de Suzanne Crosby et un coeur à faire fondre de Marlene Lovelace donc voilà je verrais bien ce que ça donne c'est écrit tout petit mais voilà pour l'été pour passer le temps dans le transat autre je me suis dit ça pourrait être pas trop trop mal ensuite aux éditions pocket je me suis trouvée dans Sophie Kinsella une maison de rêve il est tout petit celui-ci donc écrit tout petit aussi mais voilà je continue à accumuler les Sophie Kinsella avant de l'avoir lu ensuite j'ai trouvé aux éditions alba michel collection with hermux tantamoc je pense que ça dit comme ça le temps ne s'arrête pas pour les je sais pas c'est la couverture et qui me parlait donc je me suis dit pourquoi pas un super super bon état c'est écrit gros donc c'est du jeunesse il y a des chaque chaque en tête de chapitre vous avez un petit dessin donc voilà je suis dit que ça pourrait passer quand même ensuite on va passer à mes cadeaux d'anniversaire qui sont arrivés en avance par ma soirette parce que bon c'est quand même que le mois prochain hein mais bon elle les a vues les a vues d'occasion voilà il y en avait un il me le fallait donc elle l'a trouvé donc elle me l'a pris direct elle m'en a pris deux autres avec donc elle m'a pris je t'ai rêvé donc c'est de francesca zappia donc coup de coeur de john green donc à voir mais bon celui-ci il était dans la hausse liste donc donc à la collection air de robert lafon j'adore la la couville est très très beau donc hâte de lire bon je pense que je vais essayer dans voilà va falloir que je liquide un petit peu ma pâle pendant les vacances je vais vraiment essayer vu que bibou va continuer là je vais avoir une semaine en mai bibou va continuer d'aller chez nous un petit peu donc je vais faut vraiment que j'essaye de me caser la lecture franchement ça me manque ensuite elle m'a pris la vérité sur alice je le pensais plus gros que ça en fait donc c'est chez pocket jeunesse ouais je le pensais beaucoup plus gros que ça je sais pas pourquoi mais je le voulais aussi donc trop contente donc c'est de jennifer mathieu je suis en train de faire encore une pile et la la commande a été fait surtout pour celui-ci donc hopeless donc de colline ouver donc aux éditions france loisirs il est juste magnifique il est trop 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 beau et moi je l'ai déjà vu je l'ai vu en ebook celui ci et j'ai lu le zéro qu'il y a peu j'adore 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 colline ouver et il est trop trop beau je sais pas s'ils vont sortir aussi loosing hope chez france loisirs mais waouh il est trop beau mais bon j'ai limite envie de le mettre comme ça quoi dans ma bibliothèque donc trop 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 contente donc merci sœurette mon cas d'adversaire en avance en même temps toi toi aussi tu as lu tiens en avance ensuite j'ai eu deux services presse par les éditions achète romans en cd de la collection black moon romance je vais y arriver donc le premier il faudrait que j'arrive un pour montrer mon téléphone il est long donc dont un que j'ai déjà lu et l'autre il a été accepté je l'ai vu qu'il était accepté hier donc je l'ai juste téléchargé hier donc ça sera ma prochaine lecture donc service presse j'ai eu i hate you love me donc de tessa wolf donc je les ai reçus en nouveau cas et donc celui ci je l'ai déjà lu je vous en parlerai lors de mon prochain update lecture mais je peux vous dire que j'ai bien aimé et que je veux avoir la suite parce que la fin j'ai pas eu la réponse que j'attendais donc je veux la suite pour pour savoir parce que là ça va pas en ce moment je lis qui dans les mêmes éditions mais que j'ai pas reçu en service presse celui ci donc en ce moment je lis café in parce que bon bah à la fin de i hate you love me il y avait les quatre premiers chapitres et je me suis fait avoir comme une meuleux donc j'ai commencé je lis voilà je me demandais au début ça va s'arrêter quand et ben ça s'est arrêté en bas au quatrième chapitre et ben une fois que vous en avez lu quatre vous voulez de la suite forcément donc je me suis téléchargé et voilà c'est ma lecture en cours c'est une petite romance rien de bien folichon comparé à la i hate you love me où là il y a un petit peu plus à manger dedans que là voilà c'est rien de bien nouveau pour une romance et le note service presse que j'ai reçu hier je sais plus comment il s'appelle allez voilà donc que je lirai après après caféine je lirai before i fall de lauren oliver voilà donc toujours de chez achète mais là c'est aux éditions achète hors série ce que je vois donc 480 pages mais bon c'est une c'est une réédition parce qu'il me semble que c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps il était même sorti en en livre de poche et il était sous le titre le dernier jour de ma vie donc à voir c'est pas du tout le même genre celle-là c'est plus du jeunesse donc je verrai bien et bon la phrase d'accroche oui le dernier jour de ma vie à voir il y a un film bonus film inédit donc pour voir après je verrai si je regarde le film par contre en ebook ce mois ci je m'en suis pris un petit peu je me suis pris les trois premiers pas trois premiers tomes je crois c'est même pas trois premiers tomes c'est la trilogie complète que je me suis pris donc deux close up je ne sais même pas l'auteur de toute manière je vous mets ici la couverture donc c'est du Hugo Romand donc forcément Hugo Romand je le veux j'ai beaucoup de retard maintenant chez les Hugo Romand j'en ai pas mal en retard à lire mais il faut que je rapproche mon retard donc bien entendu je me suis pris la promesse vu je me suis pas pris papier mais voilà je vais le lire en ebook et si ça me plaît je me l'achèterai d'occasion je me suis procuré aussi les champs du coeur j'avais demandé le service presse mais ma demande a été refusée en même temps je m'attendais pas à ce que à avoir des services presse si tôt en même temps bon j'ai tenté sur les galets et c'est passé chez achète romand mais pas chez Robert Laffont j'en ai demandé je sais plus quelle maison d'édition si Arlequin, Arlequin non plus n'ont pas accepté mais bon c'est pas grave voilà je suis déjà bien contente qu'achète romand est accordé je m'attendais pas de toute manière donc je suis très contente donc je me suis pris donc le chant du coeur voilà parce que j'ai adoré le premier donc il me fallait une deuxième forcément ensuite je me suis pris je ne peux pas oublier il me semble que ça c'est un intégral je ne sais plus non plus la vidéo très préparée j'ai vu les couvertures j'étais chargée j'étais fatiguée j'avais besoin de remonter un petit peu le moral donc j'ai téléchargée et je me suis pris aussi Nightfall dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Myriam un jour arrive il me semble donc voilà et ça va pour les ebooks bien que je pense que j'en ai téléchargé d'autres mais ça sera sur mon prochain j'ai commencé à être habituée maintenant j'ai l'impression donc voilà pour mes acquisitions du mois d'avril sachant que ma UGT est déjà bien pleine à craquer il faut que je refasse un petit tri que je commence à renvoyer pas mal sur mon ox là je pense que je vais en revendre pas mal je vais refaire du tri mais bon il va falloir que je me remette à lire papier de toute manière vu que là je vais avoir des vacances je vais pouvoir le faire ça va être cool donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire votre dernier achat livresque ça m'intéresse et je vous fais plein de bisous à la prochaine bye bye une armée sous mon bravo un cri de guerre sans défaut j'ai le goût du riz dans la peau le coeur froid et le sang chaud j'ai le goût du riz dans la peau j'ai le goût du riz dans la peau un peu de la même chose n'est pas mal